Bien, alors est-ce qu'il y a des odeurs en URSS ? Ah, montrez-moi un dessin. C'est une ville pour Pasqua, il dit, les truands de Tangier sont connus, nous les arrêterons quand nous le voudrons. Il croque quand même formidablement, Pasqua, c'est formidable. C'est facile, c'est facile. Bon, Claude-Marie Vadrault, vous avez emmené de force ce pauvre qui a bu en URSS. Surtout qu'il m'a fait prendre l'avion. Oui, en plus, c'est incroyable. La deuxième fois, il ne voulait pas, il a pris le train. Oui, je l'ai emmené de force. Il y avait dans une curiosité chez Cabu, depuis le temps qu'il en entendait parler, comme beaucoup de gens, de l'URSS, il a voulu un peu voir et il s'est dit qu'avec un guide qu'il connaissait un peu, il y aurait des chances de dépasser la surface des choses, d'aller au-delà des grands hôtels et de tous les clichés qu'on peut trimballer sur ce pays. Et finalement, il n'a pas regretté, il est venu une fois, il est venu deux fois, il est venu trois fois. Ah oui, vous avez fait trois voyages. Mais comme vous êtes toujours en train de faire des croquis, vous n'êtes pas paru très suspect, très vite ? Non, curieusement. Parce que vous êtes devant les monuments en train de... Sauf devant un bateau de guerre à Leningrad. Là, il y a un flic en civil qui est venu nous dire d'aller plus loin. Mais bon... Non. Alors, comment ça se passe ? Vous notez sur un carnet et lui dessine. Nous avons chacun un carnet de notes, effectivement. Et nous notons nos impressions l'un et l'autre. Il faut dire que Claude-Marie Vadron, lui, il va tous les 15 jours. Il connaît ce pays comme sa poche, donc c'était facile. Qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez pour le KGB ? Non, je travaille pour quelque chose qui est beaucoup plus menacé que le KGB, c'est le matin. Vous avez pour le matin. Ah oui, c'est vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, effectivement. Mais vous voyez, si je travaillais vraiment au KGB, je pense qu'on m'aurait donné quelques sous pour mon malheureux journal. Ah bah oui, j'espère. Je n'ai rien vu venir. Alors, vous savez, on a de bonnes nouvelles dans votre journal. De meilleures nouvelles. Bon, très bien. Ça nous réjouit tous. Donc, le Cabu. Il y a une chose qui énerve Cabu, mais alors tout le long du livre, je trouve dans ses dessins, c'est que les Russes, notamment les enfants, sont en train de s'américaniser. Et il n'a jamais entendu autant de rock qu'en URSS. Et le rock, ça vous est insupportable. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Comme nous, on est foutus par la culture américaine. Là, je vais rejoindre Jean-Claude. Mais je pense que c'est pas... C'est une... Comment on dit ? Un cul-de-sac, quoi, le rock. Ça ne débouchera sur rien. Oui. Mais enfin, ça... Mais comment expliquez-vous qu'ils aiment ça ? Parce que... Parce qu'ils sont à l'écoute de l'Occident, quand même. Ils sentent que... Enfin, ils se font des illusions aussi. Ils croient que c'est un pays formidable. C'est vrai que c'est mieux. Bon, mais... Mais culturellement, ils avaient des richesses qui sont en train de s'éteindre, quoi. Bon, non seulement le rock, mais le Coca-Cola, le Pepsi-Cola. Les livres de Raquel Wesch et de Jeanne Fonda sur la diététique et la gymnastique font fureur, là-bas. Absolument, ça se vend à des prix fous. Ah oui ? Chaque fois, vous en importez une dizaine, vous ? Un ou deux. Un ou deux, effectivement. Je me fais des amis. Oui, bien sûr. J'ai essayé de convaincre Cabu que le rock était une libération pour les jeunes soviétiques. C'était un progrès. Et j'ai échoué. Mais il ne peut pas. C'est un progrès international. C'est tout à fait différent. Vous savez, on ne chante plus l'international en l'Union soviétique. C'était depuis des années. Ah bon ? Ah non, mais vous chantez quoi ? Quel est le chant qui vous énerve tant aussi ? La danse des canards. La danse des canards. Partout, partout, on entend ça à la télé. Ah bon ? Dans les émissions enfantines, c'est la danse des canards. Dans les hôtels pour touristes, c'est la danse des canards. Et au Lido de Moscou, c'est la danse des canards. C'est formidable. J'ai participé au défilé du 1er mai. Je me suis glissé dans un groupe qui défilait sur la place Rouge il y a quelques semaines pour mon journal. Et à un carrefour avant la place Rouge, il y avait un orchestre amateur payé par la municipalité et qui jouait la danse des canards. Mais je crois que vous le faites remarquer, c'est que Cabu et les vieux du parti, même combat. Absolument. Ils détestent la jeunesse soviétique. Ils n'aiment pas le rock, ils n'aiment pas le coca. Mais je regrette qu'ils ne nous aient pas pris le jazz plutôt. Vous voyez, c'est ça, moi j'aime le jazz et je n'aime pas le rock, c'est pour ça. Bah non, il n'est pas le jazz. Il y a une phrase qui s'est ouverte il y a quelques jours dans la rue Gorky de Moscou. C'est une grande promesse. Bon, vous nous annoncez la fin du stakhanovisme. Fini le stakhanovisme. D'ailleurs, écoutez le discours de Gorbatchev hier au comité central, il s'en est assez plein. Il a dit à mort Stakhanov ? Oh, il a dit vous êtes tous des fénéants, vous ne faites plus rien, vous buvez. Ah bah donc il veut qu'on revienne à stakhanov ? Lui souhaiterait un peu que les russes se remettent un peu au travail, effectivement. Parce que vous dites ceci, et la formule est amusante, métro, boulot, coco, c'est un fantasme d'occidental. Je crois que les russes, d'une part, les soviétiques ont inventé une espèce de civilisation de loisirs, c'est-à-dire qu'ils travaillent très peu, ils ne sont pas énormément payés, mais ils travaillent très peu et finalement ils ne s'en plaignent pas. Et quand on leur propose des réformes comme actuellement, qu'est-ce qu'ils voient ? On leur demande, pour le même prix, de travailler un peu plus et d'être un peu plus efficaces. Ils ne voient pas l'intérêt, il faut les comprendre. Ils préfèrent aller à la pêche l'été, faire du ski l'hiver. Vous savez, pendant les jours à la pique... Ils aiment le week-end ? Ah, ils ont inventé le week-end, ça y est. Ils ont pris le mot week-end au vocabulaire franco-américain. Ils nous ont pris... Enfin, ils ont pris aux Américains le mot business, qui a été totalement intégré à la langue russe. Oui. Mais vous savez, ils sont fascinés par les énergies. Vous savez parler russe, vous ? Je le comprends un peu. Je le comprends un peu. Je le parle un peu. Comprends bien. Mais il ne faut pas le dire, je ne suis pas censé comprendre quand je vais là-bas. Ah bon, pardon. Excusez-moi. Je suis désolé, je vous ai cassé votre cou, là. Absolument. Ah bon, c'est ça. Bon, autre information, quand même, qui est capitale, c'est que le baiser viril des hommes sur la bouche, d'homme à homme, est en train de disparaître. Sauf les militaires. On a vu les militaires. Ah bon ? Avec leur médaille, s'embrassant sur la bouche. Des militaires subalternes, quand même. Les généraux, c'est fini. C'est fini. Non, Gorbatchev a effectivement supprimé apparemment le baiser viril. Et d'ailleurs, il y a une photo qui est parue dans la presse où on voyait le vieux grand Mico qui avait embrassé des générations de secrétaires généraux faire comme ça à l'aéroport. Et Michael Gorbatchev, lui tendant la main, il est resté avec son baiser sur les bras. Bon, alors, effectivement, on y a pensé, oui. Il commence à craindre le sida et avoir des inquiétudes dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez passé le... Parce que votre dernier dessin, on voit Gorbatchev échangeant un baiser viril avec François Mitterrand. Je ne sais pas si on l'a vu. Voilà, voilà. Alors, superbe ce dessin. C'est le dernier, d'ailleurs. Oui, absolument. Enfin, ça, c'est une invention. Vous ne l'avez pas vu, ça. C'est la seule chose qu'on n'ait pas vu. C'est la seule chose qu'on n'ait pas vu. Dans le livre, il y a un autre baiser des fameux militaires qu'on avait vus à l'aéroport, d'ailleurs, de Moscou. S'offrant des fleurs, gentiment. Qu'est-ce que, Jean-Co, qu'est-ce que vous pensez de leur voyage, de ce récit, de ces croquis ? C'est très amusant. Oui. Très, très amusant. Et un peu accablant pour l'Urs. Bon. C'est pas fait de l'Urs, mais c'est vraiment une estocade extraordinairement fine et subtile et cruelle, même. Mais en même temps, on veut montrer qu'on les aime bien. Oui, oui. Ils méritent d'être connus. Il y a une bienveillance. D'être rencontrés. Il y a une bienveillance. Les gens, bon, le régime politique... Oui, c'est pas d'anti-soviétisme primaire, quand même. Non, non, il y a une affection. On en fait, on s'entend parce qu'il faut quand même sacrifier le tradition. Oui. Il faut qu'on vous dise quand même que ni l'un ni l'autre n'étions des communistes à aucun moment de notre vie. Donc, on n'a rien, on n'a pas de... rien à prouver, on n'a pas de vieilles... De vieilles images à effacer, bien sûr. Ni de vieux regrets. Ça n'a jamais été notre idéal, notre modèle, l'Urs. De vieux décès à déchirer. Oui, oui. Nusserac, de Mou... Oui, je me suis abusé de ce livre. Je pense que c'est surtout pour les communistes français que c'est terrible. Parce que les communistes soviétiques, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors, ceux qui croient... Par exemple, votre personnage de la FEC... En France non plus, maintenant. Votre personnage de la fin qui essaye d'expliquer... Vous savez, c'est la faute des Tsars, s'ils sont à ce niveau. Je pense que c'est assez triste pour ici. Il n'y a que les communistes français qui sont persuadés qu'il y a encore beaucoup de communistes en Urs. D'ailleurs, au-là-bas, ils ont une chose humoriste. Non, mais le Parti communiste, c'est un endroit où on fait carrière, comme on ferait carrière au Parti socialiste ou RPR. Mais vous pensez que l'ambassade du RSS est en train de vous écouter ? Oui, mais ils m'ont téléphoné déjà. Et alors ? Eh bien, il dit, M. Vadrault, nous ne sommes pas d'accord avec tout, mais nous avons bien vu. Amen.